Merci à tous. Boris Neumann est correspondant pour France Culture, spécialiste des Balkans. Il est professeur associé et chercheur en économie de l'Université de Paris-Est, spécialiste des économies en transition et en développement et conseiller politique depuis des décennies. Boris, j'espère que je n'ai rien oublié. Non, non, non. Avant d'être enseignant, j'ai eu l'expérience de conseiller sur les questions de politique et économique, plus que politique, politique et économique, en Ukraine, en Roumanie et dans les Balkans, en Serbie et en Monténégro principalement. D'accord. Si je déborde un peu, Luc, 40 minutes, disons, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions et beaucoup de réactions parce que c'est très d'actualité, ces questions de théorie de complot, des situations sur le Covid. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est juste ça. Oui, tout à fait. OK. Alors, la première chose que je me suis dite en travaillant sur ça, en essayant de présenter… Alors, j'ai fait des études de philosophie qui m'aident, en fait, dans mon sens critique. Si j'étais probablement, si j'étais juste économiste, j'aurais peu de choses à vous amener, mais je me suis toujours posé des questions de bon point de vue aussi avec ce que j'ai appris à l'Université Paris-Est en philo pendant quatre ans. Et ce point m'a aidé aussi quand il y a eu la guerre dans l'ex-Coslavie puisqu'il y avait beaucoup de… Et toujours aujourd'hui dans les Balkans, on a pratiquement tous les jours à la télévision, dans les médias, il y a des théories de complot qui ressortent. Les plus courantes, c'est que, par exemple, l'Albanie va attaquer la Serbie ou quoi que ce soit. Mais c'est très étonnant quand on suit l'actualité, disons, dans les Balkans. On a l'impression, en allumant la télévision, qu'on rentre comme dans une bulle et ça m'a appris à comprendre comment fonctionnaient un peu les théories du complot parce que, comme je parle de Serbo-Proj, quand je rentre dans cette bulle, j'appelle ma compagne à Bruxelles et je lui dis, mais attends, il va y avoir la guerre, il va se passer quelque chose. Elle me dit, non, tu viens juste d'arriver à Belgrade. Et donc, ça m'a permis de comprendre le degré de manipulation qui existe en partie dans les complots. Ensuite, évidemment, j'ai beaucoup suivi, je ne sais pas si c'est d'entre vous également, qui ont suivi le contexte américain avant les élections qui ont eu lieu en novembre, et particulièrement la situation le 6 janvier au moment de l'insurrection, la tentative de prise, la prise en fait du Capitole. Et donc, évidemment, constamment, j'ai essayé de comprendre comment se construisaient des vraies mensonges sur Internet ou dans les médias ou sur Fox News, et j'ai essayé de comprendre leurs objectifs. Et surtout, j'ai essayé de comprendre comment est-ce que les personnes considéraient ça comme normal ou alors adoptaient ces idées comme si les idées vraies et les idées fausses étaient au même niveau. Pour vous rappeler, une des choses qu'a dit Trump, même avant les élections et avant celles de 2016, c'est qu'il pensait que s'il ne gagnait pas, en tout cas, les élections étaient truquées, et que de toute façon, il n'accepterait pas. Il pensait que l'élection lui serait volée de toute façon. Et il l'a dit de la même manière, je pense, qu'en 2016 et en 2020. Je pense que c'est important de comprendre aussi ces questions des théories du complot dans le contexte de la montée des régimes autocratiques en Europe. Pour nous, on ne doit pas se voiler la face, il y a pas mal de régimes politiques qui, de toute façon, remettent en cause une partie de la réalité, par exemple, sur le COVID ou sur d'autres informations, telles que, par exemple, l'importance de respecter ce qu'on appelle la structure légale dans laquelle fonctionne l'Union européenne, c'est-à-dire l'État de droit, et qui remettent en cause, je pense, par exemple, un petit pays qui peut se suivir en ce moment, c'est la Slovénie. On a effectivement un président et un premier ministre slovéne qui sont très souvent en plein délire sur plein de sujets, et c'est assez étonnant. Bon, alors, c'est un tout petit pays de 2 millions d'habitants, donc c'est un peu suivi en Union européenne, mais on a connu, évidemment, avec Salvini ou avec d'autres leaders, Orban, etc., des situations où il y a un déni de réalité. Quand je veux dire un déni de réalité, je vais venir dans un instant, c'est que quand il y a un élément factuel qui est posé devant eux, c'est très simple, ils nient totalement une réalité ou ce qui se passe. On verra un bon exemple, c'est le nombre de victimes du COVID. C'était clair, par exemple, en Russie, qu'il y a plus de 300 000, on parle entre 350 et 400 000 victimes en ce moment du COVID en Russie, et le gouvernement a publié un chiffre de 80 000. Alors, l'actualité est encore plus proche, c'est évidemment Mia, cette petite fille qui a été enlevée il y a quelques jours, et je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans la présentation, parce que clairement, la personne qui a organisé son enlèvement est un tenant des théories du complot, il le reconnaît, il pense qu'il y a un État profond, qu'il est en combat contre l'État français, mais également les États en général, et qu'il est là pour rétablir une forme de justice à lui seul. Et donc, il a organisé récemment cet enlèvement, vous avez peut-être vu l'actualité. Si ce n'est pas le cas, c'est intéressant de voir. Donc, ce sont des gens qui appellent à la fois au renversement de l'État, donc des institutions, et en même temps, qui veulent absolument être sur les plateaux télé, très publics, très capables, et ont besoin de cette visibilité, il y a un besoin de visibilité important. Ce que je veux dire, c'est que les théories du complot, en général, sous-tendent des objectifs politiques. Il ne faut pas être très naïf en disant, bon, c'est juste une sorte de folie, ou une sorte de problème psychologique, ou quoi que ce soit. Il y a vraiment très, très souvent, ça a été étudié, des objectifs politiques clairs dans les théories du complot, on le verra ensemble. Évidemment, un des objectifs politiques, ça a été classiquement dans la rumeur qu'on va voir dans un instant, ça a été dans les rumeurs des caractères antisémites, c'est très présent dans beaucoup de théories du complot, et ça l'est toujours, on donnerait un ou deux exemples tout à l'heure. Et puis, je vais utiliser quelques enquêtes, là j'ai mis une enquête européenne, mais je vais utiliser, je ne l'ai pas mis là dans l'introduction, aussi l'enquête de l'IFOP, qui a essayé de voir, en faisant une enquête statistique sur qui étaient les personnes, quels étaient les plus touchés, leur âge, leur éducation, leur utilisation des médias, leur vote politique, etc. Donc, ça sera intéressant, c'est une étude qui a été faite pour la Fondation Changeresse. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de tout faire en 40 minutes, comme ça vous aurez le temps de me poser des questions. Alors, d'abord, je voulais citer Gary Kasparov, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette phrase, mais elle me semble importante dans le contexte actuel, surtout sur Twitter et d'un point de vue de la propagande, par exemple, qui vient de Russie, sur un certain nombre de points. Il dit clairement que le point le plus important dans la propagande moderne, c'est seulement la désinformation ou le fait d'avoir un agenda politique. Moi, je pense qu'il y a un agenda politique, mais c'est surtout, c'est pour lui, le fait de nous enlever toute forme de pensée critique et, en fait, de détruire la vérité. Et donc, effectivement… Boris, qui est Kasparov ? Voilà, j'ai oublié. Gary Kasparov est un opposant au régime de Poutine. Ça a été le champion d'échec, un des tout grands champions d'échec mondial. Le premier qui a battu Karpov, qui a été un match historique à la fin de l'URSS, et qui a été un leader aussi de l'opposition pendant longtemps en Russie. Il a dû partir à cause des menaces et il vit, j'ai pu dire, aux États-Unis. Gary Kasparov a à la fois des origines juives et des origines d'intervention chez lui, comment je peux dire, à Azerbaïdjan. Il a les deux. Et il est indéniablement une des figures les plus connues dans le monde des échecs, mais aussi dans le monde de l'opposition russe aujourd'hui, puisque les grandes manifestations, comme vous le savez, aujourd'hui, ont soutenu un avaliment. Ce point qu'il dit est important, c'est-à-dire que dans un monde où on fait une relativisation totale entre la vérité et le mensonge, où on entend des hommes politiques utiliser des termes de mensonge sans problème, mais de façon très systématique quelquefois, je ne dis bien pas tous, c'est un certain, je ne peux pas faire de… Il y a un vrai danger à ce qu'on ne puisse plus avoir de sens critique et même décider, puisque tout se vaudra ce qui est, disons, une vérité ou un mensonge total. Alors, je dois aussi citer, en fait, à l'origine même d'une réflexion un peu plus philosophique sur l'origine du totalitarisme, il y a la pensée d'Anna Arendt, qui est aussi sur cette question de qu'est-ce qui se passe quand, dans un pays, il y a une substitution constante et totale du mensonge à la vérité factuelle. Et donc, ce qu'elle dit et qui est important, c'est qu'on finit par… Ce qui est important, c'est qu'elle dit, on finit par détruire les moyens mentaux qu'on a, les catégories de vérité par rapport aux mensonges sont détruites à ce moment-là chez nous, dans notre capacité mentale à faire le tri entre le vrai et le faux. Alors, Anna Arendt est une philosophe allemande qui a probablement la plus grande femme philosophe du XXe siècle dans le domaine du totalitarisme et de la pensée politique. Elle a participé au procès Reichman, où elle a fait une analyse du procès. Elle est très connue pour ses notes sur le procès Reichman, mais elle est d'abord connue en philosophie pour son analyse du totalitarisme. Des choses qu'elle montre très bien dans son livre, c'est aussi le fait que les personnes sont isolées dans le système totalitaire, comme une atomisation, et que chacun, en devenant isolé, n'arrive pas à résister à la montée de ses contre-vérités, avant même qu'arrive le système totalement meurtrier, comme sous Staline ou sous Hitler. Il y a une atomisation de la société. Alors, je voulais aussi mettre cette image de George Soros. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas Soros, c'est un des milliardaires américains qui a créé plusieurs fondations d'aide en Europe centrale et en Europe de l'Est, notamment aux artistes, aux étudiants, aux petites entreprises. La plupart de son argent, il voulait le donner non pas à des structures étatiques, mais à des structures non gouvernementales. C'était le seul objectif qu'il avait en donnant de l'argent. Il est très fortement attaqué, même s'il est d'origine hongroise, là, en Hongrie. Et là, l'affiche dit, pour que ça ne soit pas le dernier arrière, ce sont clairement des affiches de propagande anti-Soros et anti-sémites, parce qu'il est d'origine juive, et des attaques très violentes contre la communauté juive ont eu lieu sous le régime d'Orban à travers les attaques contre Soros. C'est un exemple, en fait, de complotisme, parce que dans beaucoup de pays, l'Hongrie a été probablement le premier à attaquer Soros, mais pas le seul. On l'a vu aux États-Unis, etc. Les attaques contre lui tendaient à dire que lui, il était à la tête d'un complot mondial, des libéraux, en fait, derrière lui, il y avait toute une série de banques et de gens qui voulaient la globalisation, etc. Or, Soros est bien différent. C'est quelqu'un qui est venu en soutien à beaucoup d'étudiants, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui avaient des grosses difficultés financières. Et sans lui, probablement, la période de transition aurait été beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui avait une vision politique ou une vision de ce que devait être le monde du XXIe siècle ou après la transition, à la chute du mur. Mais il avait plutôt une vision d'une société ouverte dans le sens où il voulait donner des opportunités à des personnes qui n'en avaient pas dans le système communiste et post-communiste. Alors, la question que je me suis posée et je n'arriverai évidemment pas comme la dernière fois à répondre à toutes ces questions, mais je voudrais qu'elles soient en tête, c'est comment se diffusent les théories du complot, quels sont les canaux de diffusion, quelles sont les personnes vulnérables, quelles sont les personnes qu'elles visent en priorité. Vous savez qu'il y a eu des études psychologiques qui ont été menées, notamment en récoltant les données sur Facebook, etc., pour voir quelles étaient les personnes qui étaient plus susceptibles de tomber dans certaines de ces théories. Comment y répondre et pourquoi sont-elles destructrices ? Dans le sens, comment y répondre, comment on peut s'en protéger, je voulais dire. Alors, le mécanisme du complot est toujours à peu près le même. Au début, le complot autiste ou les structures complotistes comme Puanone, on va voir dans un instant, ou d'autres, vous vendent l'idée qu'il y a un complot secret. Donc, il y a quelque chose de secret comme la... le plus connu étant peut-être les sages de Sion ou ce genre de choses, vous voyez. Mais il y a toujours cette idée au départ d'un complot secret. Dans la rumeur d'Orléans qu'on va voir dans un instant, le complot, c'est qu'on enlève les femmes dans les magasins de vêtements juifs. La deuxième chose, c'est qu'il y a un groupe de conspirateurs. Ce n'est pas seulement... C'est vraiment une organisation derrière. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas isolé. C'est toute une structure. On verra, par exemple, j'en parlerai un tout petit peu à propos du Pizzagate, qui a été une grande théorie du complot aux États-Unis, que c'est une organisation, en fait, soi-disant, les démocrates américains seraient tous des pédophiles et ils organiseraient, en fait, un détournement et un enlèvement des enfants à travers... C'était une pizzeria, d'ailleurs. Il y a des preuves cachées. Alors, les preuves cachées qui vont être révélées par les complotistes, c'est toujours hallucinant. C'est-à-dire, ce sont des images d'aliens, c'est des images de... Et soi-disant, tous, on serait complètement naïfs, en fait, on serait tous des pigeons, mais en fait, c'est évident, eux connaissent les preuves. Par exemple, ça a été le cas avec, si vous avez suivi au début de la pandémie, avec cette espèce de professeur de Marseille qui disait, moi, j'ai la preuve, je sais comment guérir le COVID, j'ai les médicaments, tout le monde, personne ne veut, le complot, c'est que l'industrie pharmaceutique ne veut pas, C'est très clairement, dès qu'on regardait le truc, on se disait, il y a un truc bizarre, pourquoi lui, ne saurait personne ? Enfin, il y a une sorte de preuves cachées. Rien n'arrive par accident, on le voit dans beaucoup de vidéos complotistes, rien n'arrive, c'est presque une phrase qui est répétée, il n'y a pas d'aléa, tout est certain, on sait déjà, on ne peut pas y avoir un accident qui fait qu'une maladie émerge ou quelque chose, tout est déjà prévu à l'avance. Il y a toujours, les deux derniers points sont les plus importants, il y a toujours un mécanisme de polarisation qui va, donc le monde est séparé parmi les bons et les méchants. C'est une vision très noire et blanche du monde, très simpliste, dans laquelle on peut tous tomber, ici dans ma tête, je n'ai pas de jugement, mais je veux dire, ça tend à accroître cette situation de polarisation, donc il y aurait d'un côté les pro-vax et les anti-vax, quelqu'un qui dirait, par exemple, moi je préfère le vax, je ne suis pas très content avec l'industrie pharmaceutique et son comportement, mais je pense que il n'y a pas d'intermédiaire, on est soit mauvais, on est soit parmi les vraiment, ils les appellent quelques fois les nazis, carrément, les mauvais, et ceux qui seraient pro et qui seraient, pardon, qui auraient la vérité révélée et eux seraient parmi les bons. Et enfin, il y a la création de boucs émissaires, même au pluriel, j'aurais dû le mettre, mais ça, ce mécanisme est finalement un des objectifs politiques derrière le complotisme, c'est d'arriver à désigner des boucs émissaires et les éliminer. On n'est pas dans un mécanisme pacificateur ou doux, c'est vraiment très violent, le complotisme mène en général à des mouvements très durs, très répressifs, très d'élimination d'une partie de la population. Je vais parler d'abord de la rumeur d'Orléans parce que j'ai pensé qu'on a tendance à penser qu'aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de théories du complot, c'est que Internet, mais en fait, ces théories existaient déjà, là, c'est dans les années 60, à la fin des années 60, mais on en a plus de potentiel, évidemment, et on les appelait des rumeurs, mais elles prenaient la forme de traits aussi très dangereuses politiquement et dans le cas de la rumeur d'Orléans extrêmement antisémite. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la rumeur d'Orléans. En fait, la rumeur d'Orléans circulait dans plusieurs endroits en France à ce moment-là, mais particulièrement, elle a pris un caractère très fort et très antisémite à Orléans où elle visait des magasins de vêtements. Et en fait, on soupçonnait ces magasins d'enlever des femmes blanches pour faire de la traite et de l'esclavage sexuel. Alors, il y a eu un livre d'Edgar Morin, je vous ai donné la référence, mais je voudrais vous passer dans un instant la vidéo où il parle un peu de ce mécanisme et de la façon que ça se passe. Je ne vais pas passer tout le… Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'on peut la voir malheureusement de Belgique, il faut que vous ayez un VPN, c'est-à-dire un petit truc pour que vous vous situez comme si vous étiez en France. Je vais essayer de la regarder sans VPN et on ne peut pas le voir, mais particulièrement intéressant. Comme je disais, elle visait des commerçants juifs et puis un des arguments, c'est que ces commerçants faisaient de la corruption de la police et de la justice pour éviter d'être poursuivies parce qu'il y avait la disparition de femmes. et cette rumeur était particulièrement importante chez les jeunes et notamment dans les écoles catholiques de jeunes filles du centre-ville d'Orléans où elle a pris un caractère très puissant. Elle s'est développée très fortement. Et alors, je cite ici Edgar Morin puisque je ne savais pas si j'avais passé la vidéo, mais vous allez voir, il le dit. Le fantôme du juif dans le monde chrétien occidental est celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité et finalement qu'on va sacrifier comme boucle à mise. Je pensais que c'était intéressant le mécanisme qui se mettait en place. Je vais essayer de partager la vidéo. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais le mettre dessus et je vais le faire. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, ça va. C'est parfait. Mais je crois qu'elle est au milieu. C'est normal. Je la remets en plein. Vous la voyez en plein ou pas maintenant ? Mince, je suis sorti. Ah. Vous ne la voyez plus là. Elle est en petit là, c'est ça ? Parfait. Ça va là ? Oui, oui, ça va. Alors, je vais devoir la caler parce qu'elle a commencé au début. Oui, ça va. parce que je ne vais pas tout montrer puisque ça fait 52 minutes. Je voudrais juste vous montrer le passage. Je pense qu'il est là. Presque. Qui était déjà bien puni. Excusez-moi. Je retrouve le passage. Elle peut paraître assez tortueuse ou labyrinthique, mais en fait, dès lors qu'on s'y intéresse, cette rumeur de traite des blanches avec salon d'essayage et piqûres courait depuis des années, disons depuis des années, depuis sept ou huit ans au moins, dans plusieurs vies. L'important, c'est que pour les parents et pour certains éducateurs, ils voient là l'illustration concrète du danger que représente pour eux toute cette nouvelle mode pour la jeunesse et pour la jeunesse féminine. Et pour eux, c'est l'occasion de dire à leurs enfants effrayés, vous voyez, mes enfants, faites attention, on commence par la Médégypte et on ne sait pas où ça peut conduire. Alors ça, c'est un des passages que je voulais vous montrer et puis j'en ai un autre. J'ai mis le lien dans la présentation sur une pierre. vous pourrez revoir le... Comment je peux dire le... Du trafic de Jean. Ça, c'est terminé. Vous pourrez retrouver exactement ce que j'ai pas... L'étoile jaune. Alors ça, c'est très poignant. Je pourrais te donner... J'ai envie de vous montrer ce témoignage. C'est pas d'enseignement, de toute façon. C'est une affaire tout à fait privée. Ça, c'est une enseignante d'Orléans qui est d'origine du Yves et vous voyez... Elle me dit mais pourquoi c'est-à-dire complètement folle que des femmes étaient tout près d'Orléans. Alors en 1969, j'étais prof dans un collège tout près d'Orléans et j'ai appris tout à fait par hasard qu'il y avait une rumeur, une rumeur disant des choses complètement folles que des femmes étaient enlevées, des jeunes filles surtout étaient enlevées dans certains magasins de la ville. Donc je suis arrivée au collège, je m'en rappelle, au début de l'après-midi, j'ai vu une collègue et je lui ai dit tu sais ce qu'on raconte ? C'est cette histoire complètement dingue. Elle me regarde et me dit mais pourquoi je te croirais toi ? Ça a été un choc. Je lui ai dit tiens, d'abord pourquoi elle me dit ça ? Elle sait que je suis juive ? Comment peut-elle le savoir ? Puisque rien dans mon enseignement ni dans mes propos pouvait le faire penser parce que ça ne rentrait pas dans l'enseignement de toute façon, c'est une affaire tout à fait privée. À partir de là, avec une de mes sœurs, on a observé ce qui se passait dans la ville et je me souviens que le samedi, ce samedi début juin, c'était entre les deux tours de la présidentielle, il y avait un attroupement très important devant un des magasins tenu par un jeune commerçant juif et un attroupement très hostile. Est-ce que vous avez reçu des menaces directes ? Non, mais enfin, certains jeunes en passant devant le magasin ont dit donnez-nous une mitraillette on va rentrer dans ce magasin à buter tout le monde. Vous avez reçu des coups de téléphone ? Des coups de téléphone anonymes, une dizaine, douzaine peut-être. Plusieurs voix ou une seule voix ? Deux voix, une voix masculine et une voix féminine. Et on jour les mêmes. On vous disait quoi ? On préparait un convoi, nous arrivons, parce que pour une robe on gagne un voyage et certaines fois on décrochait et ça ne répondait pas. Je vais m'interrompre, je voudrais vous montrer toute le... Franchement, je vous invite à le regarder parce que c'est un très, très bel, comment je peux dire, très... très beau reportage et très instructif sur le mécanisme, en fait, comment ça fonctionne, en fait. Mais en fait, en fait, Boris, si c'est possible de nous partager le lien sur le chat, tu vois ? Sur la discussion ? Sur le chat, carrément, sur le chat écrit. Il ne s'est pas très compliqué. Non, je vais le faire tout de suite. on peut le copier là-bas aussi. Oui, et comme je disais, heureusement, vous devez avoir un VPN. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait utiliser un VPN, mais le VPN, c'est un moyen, en fait, de vous localiser en France, pour regarder. Et sinon, ce que je vais essayer de faire, c'est en enregistrer la totalité si vous n'avez pas de VPN et puis je le donnerai à Luc pour que vous puissiez le voir. C'est gentil. Voilà, j'ai mis le lien. Merci, magnifique. Alors, je pense que je n'ai pas repassé le moment où Edgar Morin dit cette phrase dans ce documentaire, mais elle est parlante par elle-même, donc je n'ai pas besoin de repasser. C'est intéressant de le voir le dire, mais j'ai montré deux autres passages qui étaient aussi importants. Alors, le point important pour moi, c'est qu'Egar Morin aussi le dit, il n'y a pas d'origine dans le complot, il n'y a pas un moment où on peut dire le complot ou les questions de complot trouvent leur origine. Ça apparaît à différents moments et ce n'est pas très important dans les sciences sociales de trouver l'origine exacte. Ce qui est plus intéressant, c'est de montrer les canaux de diffusion, comment ça se passe, en fait, quels sont aujourd'hui les sites internet ou les chaînes de télévision qui diffusent des complots, comme, je vais discuter un peu, mais comme CNews a tendance à le faire un peu aujourd'hui en France ou alors Fox News aux États-Unis, quels sont les cibles vulnérables ? Ce sont pour moi, et je reviendrai un peu en conclusion là-dessus, ce sont particulièrement les personnes qui se sentent victimes, c'est-à-dire que dans leur vie, dans leur expérience personnelle, elles ont connu des moments difficiles, soit familiaux, soit professionnels, soit pour des questions de santé ou quoi que ce soit, et elles se sentent victimes. À partir de ce moment-là, elles sont très, très permissives à la question du complot. Dans le caractère même du complot aujourd'hui, et puis après aussi, c'était un moyen d'attaquer les institutions. Pourquoi c'est tellement important d'y faire référence et de réfléchir aujourd'hui là-dessus ? C'est parce que, sans institution, les individus sont aussi moins protégés. Donc, quand il y a une forme de répression, quand on n'a pas de système de justice, de police, etc., effectivement, c'est très dangereux. La société peut facilement, disons, des groupes dans la société peuvent facilement trouver des boucs émissaires et ça peut être dangereux. Et puis, il y a toujours ce que j'ai dit, un projet et des objectifs politiques dans les théories du complot. En particulier, on le voit dans les théories antisémites qui sont anciennes, mais on peut aussi le voir dans la volonté d'affaiblir les démocraties ou d'affaiblir l'État de droit, d'affaiblir un système de justice. Alors, QAnon, qui est un des promoteurs, une des organisations américaines très fortes, qui a des branches un peu partout dans le monde maintenant, un Q, on voit le symbole, c'est un mouvement, là, c'est un article dans The Atlantic qui est analysé un peu, qui est mis en référence aussi, c'est un mouvement uni dans le rejet massif de la raison, de l'objectivité et des valeurs des lumières. Une des choses qui est caractéristique, qui est une des caractéristiques des mouvements complotistes, d'ailleurs également sous Vichy ou dans les ligues d'extrême droite en France dans les années 30. Très fortement, une attaque contre les sciences, contre les lumières, contre l'objectivité et la recherche. Et on est plus proche, comme dit cet article, du début de son développement qu'à la fin. C'est non seulement une théorie du complot, comme ils le disent, mais c'est aussi la naissance d'une sorte de nouvelle religion. Les gens croient vraiment aux États-Unis, comme si moi au collège, mon fils, un jeune de 12 ans lui a sorti des théories comme si c'était une révélation individuelle. Alors, pardon, maintenant je reprends l'article aussi de The Atlantic et qu'il y a l'étude qu'ils font parce qu'ils ont une série d'articles en fait qu'ils font et je les ai traduits pour vous, c'était en anglais, ils disent que dans ce contexte-là, Trump ne défend pas, puisque c'était encore ces articles pendant la présidence de Trump, ne défend pas notre démocratie contre les conséquences ruineuses de la pensée transpirationniste, au contraire, il les embrasse, puisqu'il a dit lui-même qu'il défendait cette approche de Canon, une théorie du complot. Alors, qu'est-ce que c'est le busterisme sur lequel il a commencé ? C'est remettre en cause le fait qu'Obama était né aux États-Unis. Donc, ça, c'est une théorie du complot qui était apparue bien avant l'élection de 2016. Même quand Obama a prouvé en montrant ce certificat de naissance, il a refusé de s'excuser, refusé de reconnaître, etc. et ça a été son chemin vers le pouvoir. Ces théories et Canon aussi mettent en cause l'État profond, un deep state comme on dit aux États-Unis, comme si c'était un État qui dirigeait les citoyens et que les citoyens n'avaient plus aucun moyen de réagir. Et à ce moment-là, quand l'article est le début de la pandémie et vous savez que c'était au point où Trump niait totalement l'existence du Covid et disait que c'était une simple grippe ou qu'il niait les chiffres même du nombre de victimes parce qu'il pensait que c'était un complot contre lui. Sur le Covid, effectivement, je ne vais pas m'étendre totalement sur tous les aspects des théories du complot sur le Covid. Je voudrais juste dire qu'effectivement, à la fois, le fait d'être contre les masques, contre les vaccins, contre les médecins, contre l'ensemble des tentatives pour répondre qui ont été à tâtonner. Tout le monde a essayé de tâtonner puisque c'était un virus nouveau. Donc, les scientifiques, c'est normal qu'on ne réagisse pas dans les deux, trois jours. Ça a mis un an et ce qui est incroyable que c'est qu'au bout au bout d'un an, on a trouvé un vaccin, ce qui est exceptionnel. Mais effectivement, on a encore des pays dans lesquels il y a une négation de la réalité du Covid. Et ça, c'est comme si il y a eu l'utilisation du Covid comme un moyen de théorie du complot. On voit que la Chine, et j'ai mis des références là-dessus, je n'aurais pas le temps de me développer là-dessus, a essayé de détourner effectivement une partie de l'information et refuse toujours qu'il y ait des enquêtes et ne divulgue pas les données sur le nombre de personnes contaminées et exactement les tests sanguins puisqu'on peut, grâce aux préléments sanguins, tracer en fait le développement du virus en Chine, mais ça, il n'y a pas de coopération, ça c'est un vrai problème. Et elle essaie de détourner ça en créant des théories comme quoi le Covid est apparu aux États-Unis ou en Europe. Mais là, on voit l'alimentation finalement d'un phénomène assez fort de théorie de complot qui est effectivement poussé par les régimes autopratiques. Alors, Raoul Hilberg. Boris, excuse-moi, excuse-moi Boris, si c'est possible de bien rester dans l'axe de la caméra parce qu'il y a certaines personnes qui sont malentendantes et lient sur tes lèvres. D'accord, je reste bien sans bouger parce que j'ai tendance à bouger aussi quand je fais mes cours, je bouge en tous les sens. Un peu plus haut. Là, ça va ? Un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Comme ça. Ça va ? C'est parfait. OK. Donc, Raoul Hilberg a été un des penseurs de la destruction des Juifs en Europe et un des historiens qui a travaillé dessus. Il montrait bien que quand on s'attaque aux institutions publiques, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre du Covid ou sur d'autres, on a en fait une situation où les individus sont beaucoup plus vulnérables parce qu'ils n'ont plus la protection. Dans les pays où il y avait peu d'institutions publiques et politiques et d'institutions tout simplement, la répression était beaucoup plus importante. Maintenant, je vais vous monter une enquête, comme j'avais promis de l'IFOP, sur les différentes théories de complot qui touchent… C'est une enquête qui a été réalisée en France. Je pense que les résultats, sur certains points, seraient proches en Belgique. Je n'ai pas de… elle a été réalisée en 2019. Je n'ai pas trouvé d'enquête plus récente, mais elle n'a que deux ans. On retrouverait un peu les mêmes résultats. Je pense qu'elle est intéressante pour comprendre un peu les personnes touchées et les principales théories du complot. Le premier tableau vous donne en bleu les gens qui sont totalement d'accord avec certaines des théories du complot. Par exemple, que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique. Ça, c'était avant le Covid. Pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins, vous voyez qu'il y a 43 % des gens qui sont totalement d'accord, qui pensent vraiment qu'il y a un accord entre le ministère de la Santé et l'industrie pharmaceutique. Le deuxième, le plus souvent cité, c'est l'assassinat, enfin, que l'accident au cours de laquelle Lely Laina à Paris a perdu la vie, serait en fait un assassinat maquillé. Le troisième, c'est que les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population. Le quatrième, je ne vais pas tous les faire, mais le sixième, vous voyez, c'est qu'il existe un complot sioniste à l'échelle mondiale. Il y a quand même 22 % des gens en France qui croient, soit totalement, soit en partie, que c'est vrai. Alors, ici, on voit que 21 % des gens sont très poreux au complot, c'est-à-dire qu'ils croient soit en 7, soit en 5 à 6 théories. Donc, je crois que c'est assez fort. Et qu'il n'y a en fait que 35 % si on regarde bien, pas les 52, mais 35 % des gens qui ne croient aucune des 10 théories testées. On aurait pu en tester d'autres, mais ils essaient de prendre les plus connus. On voit que les gens qui sont plutôt plus riches et qui ont un niveau de vie plutôt plus élevé croient moins aux théories du complot, sont moins sensibles puisque là, ils ont testé pour 5 théories ou plus de théories du complot. Donc, disons que quand on est dans les classes moyennes inférieures, on commence à être touché et c'est surtout dans les catégories modestes qu'on est très touché. Ensuite, le type de média qu'on utilise est très important, c'est-à-dire quand même assez important, je dirais, qu'Internet tentant à véhiculer quand même pas mal de théories du complot. Donc, si on ne regarde qu'Internet, principalement Internet, on ne serait plus tenté de croire aux théories du complot. J'ai oublié l'éducation, le schéma, j'avais un schéma aussi sur l'éducation qui montre que c'est plutôt les personnes qui ont fait des études que primaires qui sont voire secondaires mais pas terminées en France qui sont sensibles aux théories du complot. Et là, on voit le vote. Donc, on voit une polarisation disons claire que Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen étaient très fortement un électorat très captif pour les théories du complot et puis de l'autre côté, Jean-Luc Menorff. Ici, on peut voir que aussi pour vous personnellement, le fait de vivre dans une démocratie, c'est très important et donc pour les 65% qui pensent que c'est très important, ils ne croient en général à aucune théorie du complot. Et moins c'est important de vivre dans une démocratie, plus les gens dans ce tableau est très instructif, c'est qu'effectivement, les personnes qui n'attachent pas une très grande importance à la démocratie sont plus susceptibles de croire aux théories de complot. Alors, pour conclure, j'ai essayé de voir quelles étaient les cibles. J'ai deux slides, deux transparents, pardon, et ensuite, on pourra discuter. Les personnes les plus vernerables sont souvent les personnes isolées et plus jeunes aussi dans les enquêtes que moi-même, j'ai utilisées pour essayer de tester ça sur une enquête « You're about matter » pour un article que j'avais fait pour l'Union européenne. Il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que ce sont des ménages ou des familles dans lesquelles il y a peu de discussions politiques en dehors de la famille ou dans la famille même, c'est assez intéressant. Ils viennent plutôt de petites villes et de villes moyennes, en moyenne, il y en a. Ils utilisent, on l'a vu, essentiellement Internet, majoritairement, peu de lectures, peu de journaux, peu d'autres moyens. Ils ont une éducation élémentaire, souvent pas, on l'a vu aussi aux États-Unis, pas très élevée. Souvent, ils ont des difficultés financières et ils se considèrent souvent comme victimes. Il y a ça aussi dans les tests, je ne les ai pas mis pour vous, de l'enquête de l'IFOP. On essaie de voir des tests psychologiques, mais quelque chose qui ressort fortement, c'est cette victimisation pour différentes raisons. Comment on peut se protéger ? C'est un peu ma conclusion. Les études montrent et aussi les discussions que pour se protéger des phénomènes de complot, c'est très important de reconstruire, reconstruire ou de faire partie d'un réseau d'ASBL, d'actions locales actives, d'une maison juive de la culture, d'être dans des structures dans lesquelles on peut discuter et se faire un point de vue commun en confrontant ces points de vue et surtout en étant actif par rapport à des vrais enjeux de la société, ce qui permet que quand on fait et quand on aide des gens, quand on fait des choses, on sort petit à petit d'un schéma mental de victime. Se concentrer sur les zones de petites et moyennes zones urbaines, c'est-à-dire aider ces zones-là pour plus particulièrement aujourd'hui, les réinvestir politiquement, artistiquement, par tous les moyens d'éducation aussi, faire beaucoup pour ces zones-là, organiser des lieux de débat en dehors des réseaux sociaux, ça semble important, c'est difficile dans le COVID, mais après, je pense que ce serait très important de rétablir des lieux de discussion. renforcer les moyens du système éducatif, en particulier en travaillant et en attirant des intervenants extérieurs, par exemple du monde de l'entreprise, pour essayer de renforcer les capacités et ne pas intervenir sur les médias complotistes. Ça, c'est mon dernier point et de propagande. Il faut faire une sorte de cordon sanitaire vis-à-vis d'un certain nombre de médias, parce que je crois que c'est essentiellement dangereux de contribuer sur ces médias parce qu'ils sont dans une vision très violente et destructrice de nos sociétés. Ici, je vous ai donné toutes les références que j'ai utilisées, mais en particulier, puisqu'il y avait ça, le travail d'Edgar Morin, son livre, « Au Seuil » qui est paru en 1969, mais aussi l'émission dans laquelle il intervient et qui a été très bien faite. J'ai aussi mis le travail de The Atlantic sur les théories du complot. J'ai mis un point sur Pizzagate. Alors, je n'ai pas eu tellement le temps de parler de deux théories du conflot. Je vais le faire maintenant. Une, c'est Pizzagate. C'est cette idée qu'avaient développé les Républicains et Quannon qu'il y aurait un réseau pédophile au Parti démocrate et que c'était organisé dans une pizzeria. Et d'ailleurs, il y a un homme avec une mitraillette qui a entré et qui a voulu tuer le pauvre gars qui faisait des pizzas dans ce restaurant. L'autre théorie du complot qui est plus récente encore, c'est celle d'un membre du Parti républicain aussi très, très proche et membre de Quannon, Marjorie Taylor Greene, qui, elle, prétend que les Juifs auraient des lasers de l'espace et que c'est eux qui ont mis le feu aux forêts aux États-Unis. Voilà. Donc, par exemple, elle est très, très, très active en ce moment au Congrès. Si vous suivez l'actualité américaine, c'est une des grandes hérégies du Congrès et elle développe énormément de théories antisémites et complotives. Voilà. Là, j'ai mis les références sur la Chine, comment la Chine fait une guerre de l'information pour écrire les origines de la pandémie. Et enfin, j'ai mis une chercheuse connue en Belgique, Marie Pelletier, qui travaille beaucoup sur ces questions un entretien dans les échos avec elle. Et puis, enfin, l'enquête sur le complotisme de la Fondation Jean-Jorette 2019 qui est là. Et donc, vous pouvez regarder les résultats plus à fond. Moi, j'ai pris juste certains. Il y a les rapports, etc. Et puis, il y a un ouvrage de référence qui est celui de Javan Byford sur les conspiracy theories. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez des questions et que je voudrais donner à la fin une note d'optimisme. Je pense qu'on peut sortir de ces questions de complotisme par le haut en vivant dans une société plus démocratique, plus engagée au sens citoyen et avec plus de débats plus intensifs et avec des actions politiques aussi au niveau et des actions associatives au niveau local. Je pense que nos sociétés en sont capables totalement. Je pense qu'il y aura une réaction aussi citoyenne par rapport à la situation actuelle où le complotisme a un peu des facilités à se développer vu la crise de Covid, vu la crise financière, vu les difficultés qu'ont les gens. J'ai été un peu plus long que prévu. J'ai parlé 49 minutes, mais je suis disponible au moins l'équivalent de ce temps-là pour toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de problème. Un grand merci, Boris. Je signale à tous que pour allumer votre micro, vous allez avec votre souris en bas sur la gauche dans la bande noire, vous avez une icône de micro. En cliquant dessus, vous pouvez l'allumer. Voilà. Est-ce que l'une ou l'autre personne aurait une question ? Je vois qu'il y a Hélène, oui. Hélène ? Oui. Je voudrais demander ce que vous pensez du terme qui est utilisé souvent, Big Pharma. J'ai l'impression que ça a à voir avec ce dont vous parlez. Oui, tout à fait. Big Pharma désigne les grosses compagnies pharmaceutiques qui sont accusées dans les milieux complotistes de produire des médicaments ou des vaccins qui seraient mauvais pour les citoyens. et en fait, ce qui est remis en cause, c'est non seulement le Big Pharma, mais c'est tout notre système d'évaluation des médicaments, de tests, d'organisations indépendantes qui essayent de les tester avant de les diffuser. Je crois que, si vous me demandez, je pense qu'il est très important de mettre en place des réglementations comme ça existe aux États-Unis, de lutte contre les monopoles dans le milieu pharmaceutique et d'essayer d'avoir plutôt plus de compagnies pharmaceutiques que quelques-unes très grandes. Ça, je pense, c'est important. Maintenant, sur le fait que les entreprises pharmaceutiques ne veulent pas fermer ou payer d'énormes frais si elles se trompent sur des médicaments ou sur des vaccins, ça, c'est sûr. Elles vont essayer de ne pas produire des choses qui sont dangereuses parce que si jamais, et c'est arrivé, comme dans le cas des opioïdes, si vous avez suivi le phénomène des opioïdes aux États-Unis, c'est-à-dire des médicaments qui étaient donnés contre la douleur. En fait, les entreprises pharmaceutiques ont été condamnées parce que ça conduisait à une très forte dépendance. Elles ont été amenées à payer d'énormes sommes de compensation aux personnes qui étaient dépendantes de l'opium. En fait, c'est des formes d'opium. Je crois que l'entreprise en question a fait faillite, finalement. Je pense que ce n'est pas l'intérêt d'une entreprise quelle qu'elle soit d'être dans cette situation. Moi, étant économiste, je sais qu'elles vont essayer de faire le mieux de produire. Maintenant, je pense qu'il est aussi très important qu'il y ait des initiatives notamment vis-à-vis des pays en développement pour que les vaccins très rapidement sur beaucoup de types de vaccins soient rendus sans frais. c'est-à-dire qu'on puisse arriver à ce que les gens puissent accéder sans payer aux vaccins puisque les compagnies vont pouvoir se rembourser de leurs recherches et vont faire des profits. Donc, sur beaucoup de pays qui ne peuvent pas se payer les vaccins, c'est important qu'ils puissent y avoir accès. Il y a une pression internationale, il y a une tribune qui a été publiée là-dessus pour que le droit de propriété soit petit à petit assoupli pour les pays qui ne peuvent pas se payer les médicaments et les vaccins. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, on fait des médicaments comme on les appelle des génériques qui permettent aux gens de se soigner bien moins cher dans beaucoup de pays en développement et même en Belgique maintenant, beaucoup de produits et beaucoup de médicaments sont des génériques maintenant, ce qui est bien. C'est-à-dire que ça échappe en fait au Big Pharma. Moi, j'ai une question bonjour, je m'appelle Isabelle et je voudrais savoir si les théories du complot, si vous savez si les théories du complot ont cours aussi dans la communauté juive elle-même parce que mon ex-mari est un adepte des théories du complot, il est très religieux et quelques jours avant la prise de serment de Joe Biden, il m'a dit oui HM protège Trump, c'est l'élu, enfin c'est lui, HM a choisi Trump, j'étais vraiment sidérée et je me suis dit, je me demande si c'est courant, si ça a cours, je suis toujours sidérée d'ailleurs par cette remarque. ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je ne crois pas que ce soit une question d'origine, volontairement je n'ai mis aucune caractéristique d'origine dans les théories du complot parce qu'on trouve des théories du complot aux Etats-Unis, au Brésil, en France, dans des communautés très différentes, donc je ne crois pas que ça soit lié. En revanche, je pense que des personnes qui sont isolées, qui s'isolent, par exemple, ça peut être pour des questions religieuses de s'isoler, pour une question de spiritualité, on peut s'isoler trop des autres ou qui ont choisi d'avoir peu d'éducation, c'est-à-dire d'avoir une éducation très rubriolentaire au niveau religieux mais pas une éducation ouverte au sens justement au sens des lumières, au sens de l'ouverture à des savoirs diverses. Oui, on peut être vulnérable mais ce n'est pas lié à mon avis à une origine particulière mais plutôt au fait d'être isolé ou peu éduqué ou alors dans une situation de victime. Effectivement, cette question de la victimisation n'est pas propre à la communauté juive mais il y a des gens qui peuvent se considérer comme victimes qui d'ailleurs peuvent avoir subi des situations de répression mais une fois qu'on a intégré uniquement le caractéristique de victime c'est-à-dire qu'on n'essaye pas soit de réaliser sa vie on n'est plus j'ai remarqué qu'on n'est plus j'ai beaucoup d'exemples autour de moi aussi de gens qui se vivent comme victimes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion et finalement ils tombent très facilement dans des théories du compétence. Ce n'est pas nécessairement religieux ça peut être que familial la plupart des situations de victimes sont familiales Si je peux me permettre je voudrais confirmer que le monde juif n'est pas protégé du monde de la maladie du complotisme et il suffit de voir tout ce qui passe sur Facebook c'est à pleurer c'est à pleurer et donc je pense que ce n'est pas non plus une question d'être un juif traditionnel ou pas qui fait qu'on va être plus qu'on va être plus sujet à on va dire entre guillemets à cette maladie là mais lorsque vous voyez aujourd'hui par exemple autour des élections en Israël tout tourne tout tourne autour toute la rhétorique des gens de droite et d'extrême droite tourne autour de complotisme c'est faux voilà alors si je voudrais alors c'est terrible parce que il y a une phrase dans le Talmud qui dit si vous ne voulez pas investir dans l'éducation attendez de voir ce que va vous coûter l'ignorance et ça résume un petit peu tout ce que Boris nous a dit oui alors l'éducation elle n'est pas un vaccin parfait contre les théories du complot parce que c'est un peu le science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est à dire il faut avoir l'éducation et la conscience c'est à dire que vous devez avoir une éducation éclairée c'est à dire critique et éclairée pour défaire en fait les nœuds du complot et ne pas tomber systématiquement dedans j'ai des exemples en tête d'amis aussi plutôt éduqués qui m'ont posé quelquefois des questions très complotistes simplement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de critiques sur leur éducation c'est important d'avoir une sorte de conscience de ce qu'on apprend très franchement pour un sujet ou un autre comment dirais-je d'une année à l'autre il y a dix ans il y a cinq ans ou peut-être même dans cinq ans je ne peux pas dire que je n'ai pas sombré dans l'une ou l'autre dans l'une ou l'autre préjugé qui se tourne autour d'une théorie complotiste il faut effectivement à tout moment se méfier même de soi-même oui oui tout à fait il faut être très vigilant ne serait-ce que parce que on a tendance sur les réseaux sociaux à tomber dans des choses émotionnelles on est ému et donc dès qu'on et ça joue là-dessus dès qu'on et c'est normal c'est bien qu'on soit ému parce qu'on est humain on a des émotions et dès qu'on tombe dans une forme d'émotion sur un sujet on risque de croire tout de suite qu'il y a un truc voilà qu'il y a une organisation derrière qu'il y a un complot etc ce que je peux ce que je peux dire c'est que ce qui m'a étonné dans l'étude de Jean Jaurès parce que moi j'avais plutôt noté dans une autre enquête que c'est plutôt chez des personnes un peu plus âgées que les théories du complot fonctionnent c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui très jeunes sont susceptibles de tomber dans des théories du complot et donc j'ai eu l'occasion cette année en enseignant en Belgique d'avoir un étudiant en particulier et un groupe du coup dans la classe qui le suivait qui était complètement complotiste et donc j'ai dû mettre en œuvre des techniques pour essayer de contrecarrer ça mais ce n'était pas facile alors eux lui avait une théorie c'était un garçon que en fait ce ne sont pas les femmes qui sont discriminées sur le marché du travail parce qu'on a eu toute une institution mais en fait ce sont les hommes qui sont les victimes de la société c'est-à-dire c'est une des caractéristiques du complot c'est l'inversion des réalités aussi alors je lui montrais toutes les statistiques les différences de salaire le taux d'emploi le taux de chômage etc. mais vraiment public vous choisissez les statistiques que vous voulez monsieur mais moi je sais par exemple qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident que de femmes je dis non il y a plus de tentatives de suicide féminine mais les hommes réussissent mieux ce n'est pas pour autant que la situation et de toute façon on parlait de données économiques donc je n'ai pas de théorie économique du suicide sous la main et donc c'était très intéressant mais j'ai été surpris de voir qu'effectivement il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui tombent dans des théories de complot et ce que je veux dire c'est que ça montre la nécessité de discuter entre générations c'est-à-dire c'est essentiel de reparler et de tout le temps rediscriter entre des générations d'âge différent c'est-à-dire de faire tomber ces barrières de génération et de discuter toujours avec les jeunes pour revenir et leur dire c'est quoi pourquoi tu crois ça voilà il y a d'autres questions moi je voudrais poser une question oui je voudrais vous avez parlé d'ignorance alors il y a une émission je crois que c'est sur Arte la fabrique de l'ignorance oui tout à fait je voulais citer aussi vous en pensez parce que je dirais parfois on tombe dans quoi dans la critique dans le complot dans quoi je n'ai pas vu toutes les missions d'Arte c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les références j'ai dit tout à l'heure enfin je crois que ça serait une attaque facile de dire juste que les complots c'est de l'ignorance il y a des complots qui sont très sophistiqués de point de vue intellectuel donc il ne faut pas sous-estimer le danger en pensant que c'est juste une question d'ignorance je pense que moi qui suis enseignant c'est une critique que je me fais à moi-même à tout notre système éducatif je pense que notre système éducatif est trop fermé plutôt et trop peu et ne se questionne pas assez il est trop dans l'élitisme ou trop dans le pour permettre à ce que le savoir soit plus partagé et plus vivant donc on en fait on fait du savoir une méthode de sélection ce qui n'est pas l'objectif et de fait on empêche une conscience du savoir en en faisant juste un outil de sélection et je crois que c'est on fait fausse route dans notre travail d'enseignant c'est pas l'ignorance qui est le danger aujourd'hui c'est le fait que la connaissance et le savoir soient un outil de discrimination et de ségrégation ce qui n'est pas bon l'objectif du savoir c'est sa diffusion c'est-à-dire que si moi je connais des choses j'ai envie de venir aujourd'hui parler avec vous et en parler avec vous gratuitement et ça n'est pas de plus grande valeur que simplement ça ça ne doit pas être un enjeu de sélection je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça si c'est juste apprendre des techniques pour sélectionner les enfants les étudiants on n'avance pas dans le savoir non ça n'a rien à voir avec le savoir pardon je parle d'autre que dites-vous on t'entend je n'ai pas entendu je suis désolé si vous pouvez redire un peu plus fort il y a une distinction entre le savoir et et la connaissance ah oui tout à fait oui oui j'étais rapide là-dessus bien sûr bien sûr sans je suis d'accord oui oui ce que je voulais dire c'est que du point de vue de l'institution universitaire dans lequel je suis ou de le risque vu les taux d'échec qu'on a dans les premières années donc en France je ne sais pas si c'est le cas en Belgique nous avons 50% d'échec la première année et encore 50% la deuxième année on est dans un vrai souci c'est pour ça que je disais voilà après c'est c'est pour plein d'autres raisons qui ne sont pas que de la sélection c'est de l'orientation c'est l'envie des étudiants c'est ce que les parents mettent dans l'éducation il y a plein de soucis mais aujourd'hui le système éducatif est en crise c'est le titre du rapport de la Banque mondiale il y a deux ans sur l'éducation dans le monde donc un système en crise donc je ne fais que bon quels arguments on peut opposer à quelqu'un qui a un discours complotiste ça c'est je voulais faire quelques points là-dessus justement j'ai pas j'ai préféré que ça soit posé comme question je crois que c'est mieux je pense que je pense que ce qui est difficile quand on se confronte à quelqu'un qui est complotiste c'est juste ramener des faits quand vous ramenez des éléments factuels il ne croit pas aux statistiques maintenant il va vous dire la presse elle ment elle ne dit pas la vérité voilà qu'est-ce qu'on peut dire à ça je pense qu'il faut ramener un niveau d'humanité c'est-à-dire que il faut trouver les moyens de faire humanité commune parce que et dire que si on n'arrive pas à faire humanité commune on va au pire et je pense qu'il faut ramener sur cette question de notre capacité à faire humanité commune c'est-à-dire le fait qu'on vit dans un même monde qu'on partage des choses en commun qu'on est plus proche qu'on croit plutôt que chercher la polarisation le mécanisme du complotisme c'est aussi de nous écarter de nous séparer au maximum entre ceux qui auraient le bon message et nous qui sommes dans l'erreur etc et donc il faut ramener un niveau d'humanité ce qui n'est pas facile je crois qu'il ne faut pas couper le débat il faut accroître et augmenter nos capacités de débat en toujours rappelant qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent ça je pense que c'est essentiel ensuite il ne faut pas il faut faire attention de ne pas tomber dans des détails c'est à dire qu'une des caractéristiques du discours complotiste c'est prendre un micro-événement et en faire une généralité d'accord telle personne a été insultée dans la rue ou telle personne a eu un problème avec tel vaccin et du coup tout le monde en fait on perd et donc il faut essayer de dire oui on ne va pas nier il y a eu tel et tel problème avec AstraZeneca etc mais je crois que les gains de super vaccinés sont beaucoup plus importants et de toute façon c'est un problème collectif c'est pas qu'un problème d'un ou deux individus on est tous c'est un problème social la pandémie c'est pas que je dirais une ou deux personnes qui sont qui peuvent en réchapper ou pas donc il faut voir le caractère qu'on fait humanité et la pandémie c'est un test sur notre capacité d'humanité en fait je le crois réellement c'est à dire qu'on ne peut pas individuellement répondre à une pandémie on peut prendre des mesures de précaution individuellement il faut les prendre mais on ne peut pas à long terme s'en sortir seul mais concrètement dans des discussions je peux vous citer des discussions que moi j'ai eues il faudrait plutôt que je prenne des exemples concrets plutôt que généraux avec cet étudiant quand il était très misogyne j'ai essayé de montrer absolument pourquoi la situation des femmes dans la société quand elles s'améliorent et bien ça bénéficie aussi aux hommes et il y a plein d'études j'ai dû montrer mais en fait chaque fois que les femmes ont de l'emploi ou de meilleures situations d'éducation etc finalement leurs enfants qui sont des garçons vont être mieux éduqués aussi quand une femme a un emploi ça augmente aussi la probabilité d'un homme d'avoir un emploi contrairement à ce qu'on croit parce que le marché du travail c'est pas un gâteau qu'on partage c'est pas quelque chose plus les femmes participent au marché du travail plus il y a d'emplois aussi pour les hommes puisque ça croit à l'activité donc montrer qu'on n'est pas il y a écrit aussi dans le Talmud que les femmes sont un autre peuple mais je crois qu'en fait on est le même peuple mais concentré en fait que dans beaucoup de situations l'un comme l'autre si les femmes ont des emplois ça bénéficie aussi aux hommes c'est ça que je voulais dire concrètement en termes d'humanité parce que la donnée est simplement que les femmes sont moins payées que les hommes de toute façon ce garçon la refusait peut-être que vous avez d'autres questions moi je voudrais poser la question que c'est très difficile de trouver un juste équilibre ou un juste milieu entre le fait d'être de rester éveillé critique face à la situation je dirais en état d'alerte parce que je trouve que c'est important de l'être et en même temps ne pas devenir mouton ou bien tomber dans le complotisme ça c'est la confrontation de nos points de vue qui fait je vais discuter avec Philippe de temps en temps peut-être on ne sera pas d'accord sur je vais renseigner autour de la place à naissance puis on va discuter on va essayer de voir comment lui voit le quartier moi se confronter on ne va pas être dans l'illusion pas être dans le truc juste sur essayer au maximum de discuter entre nous sur la façon dont on regarde le monde bien discuter c'est très essentiel c'est ce qui fait notre humanité je crois enfin je dis un truc évident je suis désolé quand on veut bien discuter voilà quand on veut bien discuter voilà mais je pense que en tout cas moi mais je ne veux pas te projeter mais avec le Covid etc j'ai un besoin de discuter de voir des gens je pense que les autres aussi non je ne suis pas le seul non oui absolument je pense qu'au manque de contacts sociaux donc je suis optimiste je pense qu'un des effets du Covid c'est que les gens vont vouloir à nouveau se redécouvrir c'est une belle c'est un beau gage d'optimisme c'est oui parce que parce que bon moi je suis un animal social j'ai besoin de contacts mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres gens comme moi qui trouvent qu'on est une très grande solitude dans la situation oui une très grande solitude tout à fait oui Hélène oui Hélène le micro il faut mettre le micro en bas à gauche oui j'ai trouvé voilà donc il y a des gens qui disent que c'est depuis 40 ans déjà qu'on essaye de restreindre nos libertés qu'on essaye de nous isoler et que c'est pas à nouveau mais que c'est la suite d'un processus déjà entamé c'est pas ce que vous en pensez par rapport aux théories complotistes quoi il y a toujours j'aurais dû le mettre dans les caractéristiques il y a souvent cette idée que ça fait des années qu'en fait ça voit moins bien qu'on est je pense à une enseignante qui est dans mon université qui est mélenchoniste et qui est tombée dans des théories du complot aussi vous voyez c'est pas que à l'extrême droite je ne sais pas comment classifier le mouvement de la France en commun écoutez quand je parle avec elle elle me dit toujours cette phrase là mais ça fait des années que ça va pas le libéralisme a détruit tout alors je lui montre aussi le fait que à travers le monde en tout cas avant la crise qu'on a connue là la pauvreté a beaucoup augmenté qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels la situation est bien meilleure qu'elle ne l'était il y a 30-40 ans je lui montre aussi l'évolution du niveau de vie dans les pays européens l'évolution a augmenté alors il y a des inégalités qui se sont accrues dans certains pays c'est vrai mais il y a aussi globalement une amélioration des niveaux de vie même en montrant les données elle ne peut pas accepter donc c'est vrai que les gens ont tendance à dire ça va de plus en plus mal depuis 30-40 ans en fait on oublie ce qu'était la situation avant la chute du mur puisque cette référence à 30-40 ans elle tombe bien avant 89 où il y avait effectivement des millions de personnes qui étaient enfermées qui ne pouvaient pas voyager qui ne pouvaient pas dans l'Europe à quelques centaines de kilomètres de la Belgique ou de la France et donc on se place dans une situation comme si le monde était en fait on a beaucoup plus d'opportunités qu'on n'en a jamais je trouve la seule chose c'est que la perception qu'on a du monde la réalité c'est qu'on a plus de possibilités la perception qu'on a je suis d'accord elle est plus plus dure je ne le dis pas il y a beaucoup de gens qui trouvent que le monde est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il l'était mais d'abord on était il y a 30-40 ans tous beaucoup plus jeunes je me souviens qu'on a des phénomènes de nostalgie qui sont liés aussi à des normales quand je parlais avec des amis en Russie j'ai beaucoup d'amis il y a des phénomènes de nostalgie de l'URSS qui font qu'ils reconnaissent eux-mêmes que c'était les périodes où ils étaient jeunes pas parce que c'était mieux c'est plus qu'eux-mêmes étaient différents maintenant j'aimerais dire que la question de la liberté alors je suis un grand adep de Spinoza pour moi la question de la liberté c'est un processus de la libération et il tient à notre capacité à comprendre effectivement le monde on le comprend soit de manière sensible soit de manière rationnelle soit de manière intuitive qui est la dernière forme chez Spinoza c'est un processus de la liberté c'est un processus de libération et il demande ces trois formes de connaissance c'est-à-dire à la fois la connaissance sensible c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens véritablement quand je parle avec quelqu'un qui est dans une théorie du complot qu'est-ce que je ressens au sens presque du c'est très sensible le rationnel c'est ramener quand même un certain nombre d'éléments rationnels et l'intuitif c'est essayer de dépasser déjà ces deux formes en les connaissant bien Spinoza disait c'est voir à travers les yeux c'est-à-dire c'est un peu compliqué la théorie Spinoza mais c'est accéder à la réalité de ce monde en anticipant en fait en comprenant de manière intuitive comme il le dit le monde tel qu'il est je pense qu'on a des capacités on a tous ces capacités de compréhension du monde qui nous permettent de nous libérer voilà c'est la connaissance on disait Luc citait très justement ce passage du Talmud je pense Spinoza était un très grand croyant qui connaissait très très bien le Talmud et il savait que l'ignorance c'est le plus grand danger c'est peut-être pour ça qu'il a été poignardé il y a-t-il encore d'autres questions Boris moi je voulais revenir sur sur un petit c'est un petit détail c'est pas vraiment un détail parce que tu parlais du tissu social du tissu social des ASBL des associations mais il y a des associations qui diffusent des théories du complot oui et mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça alors j'ai dit ça parce que en fait la France par exemple est un pays qui est partagé peu de gens peut-être savent mais entre l'Est et l'Ouest et dans les parties Est les parties Ouest pardon de France notamment en Bretagne dans le Sud-Ouest etc. il y a une très 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 forte activité associative et de très grande proximité entre les gens beaucoup plus que dans les parties Est c'est-à-dire dans les Alpes ou dans le Sud-Est de la France et on voit que les comportements politiques et les comportements par rapport aux théories du complot sont différents très nettement par rapport à ça alors il est vrai que vous allez on va trouver des associations qui diffusent des théories des complots des théories xénophobes etc. En général mon expérience pour avoir vu sur le terrain elles ne sont pas nécessairement très actives dans le sens de l'action c'est-à-dire elles vont avoir un discours sur les réseaux mais ne sont pas nécessairement actives dans des actions concrètes d'aide à des personnes vulnérables dans la rue ou des choses comme ça ça arrive mais c'est très rare et chez la plupart des personnes qui ont rencontré qui avaient une action par exemple par rapport au camp de réfugiés à Paris qui aidait ces questions de théorie du complot étaient pratiquement inexistantes parce que l'action elle-même requiert tellement d'énergie et de concentration et apporte tellement à beaucoup de gens qu'en fait c'était totalement inexistant les positions de théorie du complot je dirais quand on fait les choses et quand on est actif vraiment au sens presque matériel du fait on échappe en grande partie à cette espèce de vortex de la théorie du complot qui est un peu que sur les réseaux mais c'est vrai Luc tu as raison il y a des associations qui ont comme essentiellement comme objectif défendre des positions de polarisation et d'extrémisation dans la société qui à mon avis sont tout à fait reposent sur des théories du complot et alors une dernière chose dans un des graphiques je constatais en fait que plus on était à l'extrême plus on était aimé par les complotistes que ce soit de gauche ou de droite on adoptait on acceptait certaines théories du complot c'est-à-dire qu'on les considérait on y croyait oui oui tout à fait c'est un des on le voit aussi dans les enquêtes de Eurobarometer enfin des enquêtes européennes dans beaucoup de pays les gens qui votent aux extrêmes sont plutôt ont plutôt moins confiance dans les institutions publiques et on tombe facilement dans les théories du complot d'accord en partie parce que ce sont des parties qui se présentent comme anti-système donc dans les théories du complot il y a ça ce côté oui en faisant tomber le système on va résoudre tous les problèmes et donc c'est ce qui est adopté et puis on arrive à la catastrophe oui en tout cas on le voit au Brésil où c'est un président d'extrême droite je pense Philippe connaît bien le Brésil plus que moi mais on a des situations catastrophiques finalement tu as raison vis-à-vis de la santé des gens tout à fait oui est-ce qu'il y a encore une dernière question peut-être en tout cas ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver tous je voulais remercier Luc que je n'ai pas fait au début pour l'organisation de cette conférence évidemment je vais lui envoyer mais transparent par mail ils seront sur le site pour tout le monde et si vous voulez voir le reportage sur France 3 je vais essayer de trouver un moyen de le télécharger je ne sais pas comment l'envoyer parce qu'il doit être assez gros à Luc mais en tout cas pour le voir si vous avez un VPN c'est très simple installé sur l'ordinateur notamment pour ceux qui aiment beaucoup Arte c'est bien d'avoir un VPN parce que beaucoup d'émissions en Belgique on ne peut pas les voir si on n'a pas un VPN parce qu'il faut se situer comme si tu étais en France en Allemagne pour voir Arte et là c'est la même chose pour cette émission de France 3 Très bien merci beaucoup donc tous les participants et même les personnes qui nous ont suivis sur Facebook qui voudraient avoir donc la liste des références que Boris va m'envoyer toutes ces personnes nous envoient simplement un petit mail à Maison de la Culture Juive en minuscule en attaché arrobase hotmail.com c'est très facile je répète maisondelaculturejuive arrobase hotmail.com et donc dans les jours qui viennent je vous transférerai donc les dossiers que Boris m'envoie voilà ce que je vous envoie c'est le PowerPoint là je suis en train de l'envoyer à Luc 1 oui voilà et sur le PowerPoint à la fin vous avez toutes les références c'est parfait mais donc donc Boris un grand merci et puis voilà à la prochaine fois à la prochaine fois et surtout bonne suite de ton merveilleux parcours et voilà et à bientôt une très très bonne soirée à tous merci merci C'est...